oui bonjour ça va être le voyons le café infusé à froid à noisettes grillées avec mousse d'espresso moyen bon matin j'espère que vous allez bien je commence un nouveau vlog aujourd'hui c'est une journée spéciale je m'en vais au spa mais juste avant un petit café infusé à froid je sais pas si vous êtes comme moi moi ça me cause toujours du stress de commander au service au volant je sais pas c'est mon anxiété je sais pas si vous le saviez mais j'étais un petit peu d'anxiété donc ouais tout le temps pourtant j'y vais souvent mais ça me cause toujours il faut toujours que je veux j'ai un petit moment de préparation d'avance pour pour commander sinon eh bien c'est ça comme je vous dis je m'en vais au spa aujourd'hui j'avais reçu une carte cadeau de mon chum pour la fête des mamans donc je vais l'utiliser parce que ce week-end je suis célibataire et sans enfants mon chum et mon fils sont partis au saguenay ce matin je me suis levée pour préparer mon fils et pour leur dire bye bye ils étaient tellement pressés de partir mon chum est rapide le matin quand j'ai pas besoin quand il n'a pas besoin de m'attendre il est il va vite comme il s'est élevé vraiment tôt il a tout mis dans la voiture il a juste attendu que notre fils se lève j'ai préparé j'ai dit bye bye puis je suis retourné me coucher et je me suis réveillé dans le silence dans le silence mes amis mais j'ai quand même une petite un petit passement au coeur parce que je m'ennuie déjà c'est fou pourtant ça n'a pas été facile aujourd'hui c'est le vendredi genre c'est pas vraiment le dernier vendredi de mes vacances en réalité j'avais pris deux semaines je reprends le travail lundi pour deux semaines et après je retourne encore en vacances parce que maman baie maman baie sera là donc j'avais prévu le coup c'était prévu déjà depuis longtemps là qu'elle devait revenir qu'elle devait venir en août en fait le mois de mai c'était c'est moi qui lui avait offert pour la fête des mères j'avais prévu le coup là c'est que j'ai une autre petite semaine au mois d'août donc c'est pas totalement le dernier vendredi de mes vacances mais bon de mes longues vacances on va dire puis donc c'est ça fait que là je m'en vais au spa j'ai vraiment ça va me faire du bien je vais juste au spa là j'ai pas pris de masse au rien par contre je me demande si je vais pas comme dîner là bas pour essayer d'en profiter le plus possible et après retourner chez moi dans le silence de ma maison et m'effouirer comme on dit au québec sur sur mon sofa et je pense que je l'avais mentionné dans un de mes derniers vlogs finalement j'ai jamais eu la possibilité de regarder ni le goût de regarder docteur strange donc peut-être que je vais le faire là vu que j'ai du temps bonjour oui non c'est correct merci regardez moi comme c'est beau merci beaucoup bonne journée donc je vais profiter de mon café me concentrer sur ma conduite je sais pas si on va pouvoir filmer là bas c'est la première fois est-ce que je vous ai dit où je vais je vais au strom spa à l'île des soeurs je sais pas première fois donc on va voir je sais pas si je vais pouvoir filmer un petit peu je me suis apporté un livre que j'ai commencé lorsqu'on était au chalet rien de spécial je suis une fan de wood on it donc c'est un mari qui traînait dans mes étagères depuis depuis je ne sais pas combien de temps c'est que c'est ça je vais je vais me concentrer sur ma conduite et on se dit à plus tard c'est ça je vais me concentrer sur ma conduite et on se dit à plus tard j'en profite je sais pas si vous m'entendez bien je suis toute seule et je vais en profiter un peu pour vous faire un petit coucou malheureusement je peux pas trop filmer parce que ben il m'a fouillé beaucoup de monde et puis ça me gêne un petit peu de sortir ma caméra quand il y a trop de monde je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde en fait je vais arrêter de me balancer là parce que je suis en train de me donner le tournis c'est vraiment agréable je passe un très très bon moment je suis relaxée j'ai fait un truc que je ne suis jamais d'habitude j'ai toujours peur d'y aller dans les dents qui sont plus froides aujourd'hui j'y ai été c'était pas la plus froide c'était 21 degrés c'était froid quand même mais je l'ai fait et je suis vraiment contente je me suis vraiment plongée j'ai vraiment descendu là au niveau des épaules je suis fière de moi comme vous voyez aussi ma toux ma toux est encore là il est malgré les tests donc c'est pas c'est pas le covid mais ouais je suis pas trop là il va falloir que je m'occupe de ça dans les prochaines semaines et ça continue et voilà c'était un petit coucou je vous laisse je vais relaxer un petit peu et ensuite je vais aller manger à plus je viens à peine de sortir du spa je sais même pas quelle heure il est il est quelle heure il est 4h 4h25 j'ai passé toute ma journée là-bas et c'était génial je suis est-ce que vous sentez à quel point je suis relaxée là je suis relaxée et là c'est l'heure du goûter et je pense que je vais aller me chercher un Mister Puff parce que ben why not hein je suis toute seule je vais aller me chercher ça je vais rentrer à la maison m'avachir est-ce que c'est ça c'est un terme qu'on utilise je ne sais pas mais me poser sur mon sofa et je pense que je ne bougerai pas de là de la soirée dans le silence de la maison hello je voulais vous montrer le look je pars en vadrouille comme je vous le disais hier je m'en vais à l'autacuton je suis tôt ce matin mais je me suis réveillée dans le silence et ça 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 n'a pas de prix je quitte parce qu'on m'attend pour 9h50 il est 9h25 à plus il y a un magnifique soleil aujourd'hui il fait tellement beau ça promet aussi d'être une belle journée ce que j'ai vu au chaleur aussi également aujourd'hui donc là c'est ça je me dirige vers Montréal je m'en vais au palais des congrès de Montréal pour l'autacuton mais bon je vous l'ai dit tantôt juste je veux juste mentionner j'ai pas besoin de me justifier mais j'aime quand même juste mentionner je sais que souvent je parle un petit peu de mes difficultés avec Thomas puis les différentes phases et le fait que là je suis toute seule ce week-end puis que j'en profite puis que je profite du silence et tout ça n'enlève rien au fait que j'adore mon fils que je l'aime d'un amour infini il est vraiment tout ce que j'ai et j'ai une chance inouïe d'avoir d'avoir un enfant en santé et bref je prends rien pour acquis je sais même pas si vous allez bien m'entendre mais je sais que ça chèque hein je m'excuse mais c'est plus simple pour moi de vous parler comme ça ça change rien au fait que même si je suis très heureuse d'être dans ma situation et que j'ai beaucoup de reconnaissance mais ça change rien au fait que c'est difficile d'être maman c'est difficile de se retrouver on passe d'être une amoureuse, une femme, une professionnelle à une maman en plus c'est demandant et je pense qu'aussi on a droit il faut normaliser le fait d'avoir droit aussi de trouver ça difficile et de pas juste accepter les moments de difficulté et de se dire bon ben moi j'ai un enfant fait qu'il faut qu'il arrête de me plaindre non on a le droit de se plaindre si on veut parce que c'est tough c'est vraiment difficile c'est demandant c'est challengeant c'est challengeant mon fils il me confronte à des choses il est une version de moi-même et parfois c'est une réflexion pis je suis comme oh my god est-ce que je suis comme ça donc ça nous fait réfléchir en tout cas ça revient un peu dans notre tête pis ça nous confronte donc oui c'est tough et on a le droit de le dire et on a le droit aussi de le dire qu'on a besoin de nos moments donc voilà je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent ben là tu sais avec des enfants ben assure oui mais j'ai aussi le droit de trouver ça tout donc voilà je profite de ma journée de vadrouille je m'en vais en ville je pense pas que je vais rentrer trop tard j'aimerais quand même faire un peu de ménage pis penser un petit peu à ce que je vais faire pour souper parce que je pense qu'ils vont rentrer pour le souper donc je vais essayer de trouver quoi faire pour le souper et qu'ils rentrent à la maison avec un bon souper qui les attend ça va me faire plaisir puis ranger la maison blaster ma musique en tout cas je vais voir là peut-être que je vais rester un petit peu en ville aller me promener je vais voir je vais décider donc c'est ça fait que je vais me concentrer sur ma route et puis je vais te dire plus c'est ça 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 c'est elle vend, si jamais ça vous intéresse, des paces, les bannerettes, screenshoter les informations avec girl as geek, elle aime des petits vêtements, j'ai plein de robes qu'elle m'a faites aussi, des robes de bébé, d'enfant ok donc je disais que ça c'est des corsaires, qu'elle fait, lui c'est un de mes préférés, oh et elle a même des stations de changement, elle m'en avait fait un quand je suis tombée enceinte, j'en ai un, je me souviens pas c'est quoi, c'était quel tissu, mais en tout cas bref, elle peut faire avec n'importe quel tissu que vous voulez, c'est vraiment pratique, ça part c'est parti 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 de nombreuses années j'ai commencé avec une troupe en 2011 petit à petit après j'ai pris mon envol j'ai fait j'étais plus par moi même je faisais des petits shows plusieurs fois par année j'ai beaucoup performé avec burlesque geek j'ai fait je pense une fois une fois ou deux une fois deux le bagel burlesque expo bref ouais ouais le burlesque ça a été ça a fait partie de ma vie ça fait c'est ça là j'ai pris la décision d'arrêter parce que plus le temps c'est beaucoup d'un investissement de temps les costumes les routines après il faut se déplacer j'habite montréal en tout cas c'est c'est quelque chose mais c'est une partie de ma vie que j'affectionne tout particulièrement j'en suis très fière je sais que c'est pas pour tout le monde j'ai pas envie de partir de débat ici moi c'est ma vie c'était ma vie j'en suis très fière j'ai rencontré des gens extraordinaires des gens de tout horizon de toute identité et ça m'a je trouve que avoir fait du burlesque ça m'a énormément aidé à juste être encore plus tolérante donc je ouais vraiment j'ai j'affectionne tout particulièrement ce milieu là parce que c'est aussi une partie de ma vie j'ai fait plein de choses avec grâce au burlesque en fait j'ai fait le juste pour rire le zoo fest qu'est ce qu'on a fait donc le fringe ça m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais pensé je suis montée sur au juste pour rire donc on avait une tente au juste pour rire en tout cas tout ça c'est grâce au burlesque donc c'est quelque chose dont je suis très fière et ça m'a permis de rencontrer ma belle lucie qui qui est mon ami très cher depuis presque dix ans donc donc c'est ça fait que voilà j'avais jamais mentionné j'ai jamais parlé de cette de cet aspect là de ma vie sur cette chaîne mais c'est un aspect dont je suis très fière donc je sais pas pourquoi c'est juste que ça abonne pas parce que c'est plus ma réalité mais là bon ben j'allais aider aider lucie donc donc c'est ça c'est puis même quand je parlais avec elle je sais quoi je peux pas croire puis en plus parce qu'autacutant c'est une je pense que c'est un très très bon public aussi pour le burlesque et à chaque année en fait j'ai jamais pu le faire parce qu'à chaque fois j'avais quelque chose souvent ça tombe pendant mes vacances donc dans les dernières années je pouvais pas le faire parce que soit j'étais en vacances en tout cas c'est toujours compliqué soit j'étais enceinte en tout cas compliqué donc j'ai jamais eu la possibilité de le faire me l'a proposé cette année et j'ai refusé et j'ai un peu regretté quand elle m'a raconté comment c'était le fun donc c'est ça mais non non je pense que je suis très très en face avec ma décision mais mais c'est ça c'est un milieu que que j'admire et que et que voilà que je suis encore un petit peu de de loin ou grâce à elle donc donc c'est ça fait je vous montre rapidement ce que j'ai pris ensuite je vais conclure le blog à mon avis va être un petit peu long donc si vous êtes rendu jusque là merci ok fait que juste deux petites choses que j'ai pris comme je vous disais dans la boutique où j'ai trouvé le plus de choses de hello kitty avec un beau petit sac rose non mais vraiment c'était le univers kawaii je sais même pas comment j'ai fait pour me retenir je vous dis il y avait tellement de stickers de deux blocs notes de machin j'étais oh my god je suis trop forte trop forte alors la boutique c'est taibou boutique à son ontario en c'est cool en tout cas à madonnais sa petite carte et j'ai pris en fait du papier à lettres et des petites enveloppes parce que je trouvais ça cute mais en réalité c'est plus pour le papier à lettres que je l'ai pris je vais très certainement juste l'utiliser comme comme petit bloc note puis c'est les caractères les personnages de sanrio je sais pas si vous voyez ça commence par ilo kitty moi je les connais pas tous les caractères les personnages de assez marqué ilo kitty pom pom purine little twin stars my melody ça je connais un peu je le trouvais très très mignon et j'ai également pris parce que je suis extra un petit serre tête comme ça si je veux me faire des soins de visage puis juste envoyer mes choix en arrière hello kitty aussi parce que why not extra où l'on n'est pas voilà est ce que c'est pas la chose la plus cute qui soit est ce que c'est pas la chose la plus cute qui soit donc voilà c'est les deux seules choses ensuite je suis allé me faire me faire faire une petite balade j'ai voulu faire une petite balade en chinatown il y avait bien du monde en même temps je sais pas pourquoi j'étais étonné on s'entend qu'il ya une convention palais des congrès c'est sûr que les gens allaient prendre d'assaut les restaurants et les boutiques de chinatown mais je voulais aller me chercher du riz avec du porc comme barbecue chez dobi et andy et je voulais passer également chez harmonie me prendre des petites choses pour ce soir ou demain et là j'ai pris des petits beignets chez harmonie c'est une petite pâtisserie là super bonne et là j'ai pris aussi ça peut être pour demain matin c'est cette petite brioche échalote bacon fait que c'est ça je vais voici ce que j'ai pris et ah oui j'ai pris ça également un petit biscuit croquant fourré à la crème on va être de petites choses un peu plus quand même donc donc voilà les amis écoutez moi je vais vous laisser si vous êtes rendu jusqu'à là écoutez merci beaucoup d'avoir suivi mon petit week-end solo je m'ennuie quand même de mon petit coco on s'est parlé hier soir et je vous avoue que il était particulièrement adorable il voulait me faire des petits bisous à travers la caméra on s'est fait des câlins à distance puis souvent et moi je lui dis je t'aime puis il me répond pas puis là il est comme non je veux pas puis là il dit je t'aime maman il pleurait donc il me manque je m'ennuie il me manque quand même donc j'ai hâte j'ai hâte qu'il revienne donc voilà les amis écoutez merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté la vidéo je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous bye bye